Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que le matin était trop compliqué et que c'était trop dur de se réveiller ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que le matin c'était pas pour vous et que vous étiez vraiment pas productif ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer d'arrêter de faire sonner votre réveil pendant des heures et des heures le matin pour vous lever plus tôt et essayer de faire quelque chose de productif ? En tout cas, moi j'étais comme ça. J'ai essayé d'économiser un maximum mon réveil, j'ai essayé de me lever le plus tard possible, j'ai essayé en me couchant plus tôt de me lever le plus tôt possible et j'ai même essayé ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Et au final j'ai trouvé quelque chose de vraiment simple et vraiment efficace pour se lever le matin. Ça fait maintenant 4 mois que je l'utilise et je vais vous expliquer ce que c'est. Le sommeil a souvent été une problématique dans ma vie. Pourtant je suis quelqu'un qui s'endort très facilement et qui dort très bien la nuit. Mais le problème c'est pas la nuit, c'est le matin. Le matin, j'arrivais pas à me réveiller, donc la solution que j'avais trouvé c'était de mettre plusieurs réveils à la suite. Ce que je faisais en réalité, c'est que je réglais un réveil toutes les 10 minutes. Comme le snooze des réveils est réglé à 9 minutes, c'est-à-dire qu'un réveil, une fois qu'on le met en pause, il se réactive au bout de 9 minutes, le fait d'avoir un réveil toutes les 10 minutes, ça rapprochait les sonneries de plus en plus, ce qui faisait qu'à la fin j'avais une sonnerie toutes les minutes, ça devenait tellement insupportable que j'étais obligé de me réveiller. Ça c'est la technique qui a marché le plus longtemps avec moi, et le plus on va dire efficacement. Mais avec du recul aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment pas une bonne technique, parce que tout simplement, je me réveillais de la mauvaise façon, donc j'étais pas forcément en forme et du coup j'étais pas forcément productif, j'étais pas dans un bon mood pour aller travailler ou faire des activités qui me plaisaient. Du coup j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de dormir moins, j'ai essayé de dormir plus, et c'est là où j'ai compris en fait que pour moi, mon sommeil idéal c'était de 7h. En dessous de 7h de sommeil, je sais que je serai fatigué le lendemain, au-dessus de 7h de sommeil, je peux être un peu dans le coltard parce que justement j'ai trop dormi, mais 7h c'est la bonne limite. Donc une fois que j'ai trouvé mon temps de sommeil idéal, ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de condenser toutes les choses qui me permettaient de me réveiller de bonne humeur le matin. Et pour moi aujourd'hui, il y a 4 étapes indispensables qui me permettent de bien me réveiller le matin. Et la première chose, c'est de noter ses rêves. Ça peut paraître totalement anodin, mais en réalité on oublie très facilement nos rêves, très rapidement, on les oublie dans les quelques minutes, dans les quelques secondes après s'être réveillé. Et je me souviens que quand j'étais petit, je rêvais beaucoup plus facilement, j'avais l'impression en tout cas que je rêvais beaucoup plus facilement. Or c'est totalement faux, c'est pas que je rêvais plus facilement, c'est que je m'en souvenais mieux. Parce que aujourd'hui, maintenant depuis que je note mes rêves, je me rends compte que je rêve quasiment toutes les nuits. C'est simplement qu'en les notant le matin, je m'en souviens et c'est quelque chose qui me motive. Donc c'est la première chose que je fais, le premier réflexe que j'ai quand je me réveille, c'est de noter mes rêves. Et c'est vraiment incroyable parce que presque toutes les nuits j'arrive à me souvenir de mes rêves. Et il est très facile d'oublier ses rêves dans les 10, 15, 30 premières secondes de votre phase d'éveil. Essayez demain matin, vous verrez que si vous notez tout de suite vos rêves, vous allez très facilement vous en souvenir. La deuxième chose que je fais, c'est que je me fixe trois objectifs. Alors pourquoi se fixer trois objectifs ? Et bien c'est très simple, c'est que je me suis rendu compte que c'était l'une des choses qui m'empêchait de me lever le matin. C'est que je ne visualisais pas ma journée, je ne savais pas réellement pourquoi je me levais. Et le fait de se fixer trois objectifs dans la journée, tout simplement, ça vous donne un but dans la vie. C'est pour ça que vous arrivez à vous lever, c'est parce que vous faites ce que vous avez envie de faire dans la journée. Vous avez des objectifs à atteindre et vous avez quelque chose à aller chercher dans votre journée. Et ça, c'est vraiment très important de se fixer trois objectifs. Alors ça peut être un, deux ou trois. Trois, je trouve que c'est pas mal, c'est facilement faisable. Et c'est vraiment trois petits objectifs à se fixer dans la journée. Comme ça, quand vous vous levez, vous savez que vous avez le premier, le deuxième et le troisième à réaliser. Et simplement, visualiser ce que vous avez à faire dans la journée, ça va vous aider à sortir du lit pour réaliser vos objectifs. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de noter trois objectifs. Alors ça peut être trois choses assez simples. Ça peut être faire du ménage, réaliser les tâches que vous avez à faire pour votre entreprise, tourner une vidéo, faire un rendez-vous important. Voilà, après, à vous de déterminer les trois objectifs de votre journée. Ça m'arrive d'en avoir des plus importants que d'autres. Mais l'idée, c'est de réussir à réaliser au moins les trois. La troisième chose que je fais, et ça, je le fais depuis début 2020, c'est une séance de méditation. En général, je la fais entre 10 et 15 minutes. Mais il m'arrive de ne pas être dans les bonnes conditions pour le faire le matin, soit d'être avec quelqu'un, des amis ou autres. Et du coup, pour faire de la méditation, c'est mieux d'être tout seul, d'être isolé. Enfin, en tout cas, moi, je préfère. Du coup, ça m'arrive de devoir reporter la séance de méditation à plus tard dans la journée. Mais c'est vrai que j'aime bien faire la séance de méditation le matin, parce que ça permet de commencer sa journée de façon serein et de façon recentrée. Mais comme je vous l'ai dit, il m'arrive de ne pas pouvoir la faire le matin, du coup, je la décale un petit peu plus tard dans la journée. Et ce que je fais, tout simplement, c'est que je la rajoute dans la to-do list de ma journée pour être sûr, tout simplement, de ne pas l'oublier. Et du coup, ensuite, je passe à la quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est de visualiser mon injada. Alors, attention, là, je ne vous parle pas de mon injada de toute la journée. Je vous parle simplement de mon injada à court terme. Alors, ce que j'appelle injada à court terme, c'est premièrement faire son lit. Parce que ça, c'est vraiment la première tâche que je fais le matin. Et ensuite, c'est un condensé de toutes les petites tâches que j'avais envie de faire, des choses que j'avais envie de faire, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. Parce que je me trouvais l'excuse toujours de « j'ai pas le temps ». À savoir, faire sa veille, lire, écrire, des choses comme ça. Que j'ai placé du lundi au vendredi, une fois par jour, le matin, j'ai quelque chose à faire. Le mercredi, c'est du sport. Le mardi, c'est de la veille. Le jeudi, c'est de la lecture, etc. Et en fait, avec cette technique de faire pendant 1h, 2h, 3h, ces choses-là le matin, ça me permet tout simplement de réaliser les tâches que j'avais vraiment envie de faire. Parce que souvent, l'excuse qu'on a, c'est « j'ai pas le temps ». Moi, avant, c'est ce que je disais. « J'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps de faire les choses que j'aime ». Et je me rends compte que dans ma journée, je perdais du temps sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de passer moins de temps, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais de condenser son temps le matin sur les choses qu'on aime vraiment. Et ces 4 actions, je les réalise tous les matins et même les week-ends. Et c'est vraiment très important de se dire qu'il faut pas casser la routine le week-end. Parce que, tout simplement, si vous cassez la routine, ça va être dur de reprendre au début de la semaine prochaine. Alors que si vous le continuez le week-end, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être quelque chose qui va être une habitude ancrée dans votre quotidien tous les matins. La seule différence entre la semaine et les week-ends, c'est déjà que le week-end, je mets pas forcément de réveil. Ça dépend des jours si j'ai vraiment beaucoup de choses à faire ou pas. Mais souvent, je mets pas de réveil le week-end. Et la deuxième chose, c'est que le planning est beaucoup moins chargé le week-end qu'en semaine. Quand j'ai commencé cette routine-là, je me suis confronté à un problème, c'est l'heure à laquelle je me levais. J'avais calculé que pour moi, l'idéal, c'était de me réveiller à 6h du matin. Pourquoi 6h ? Parce que je commence le travail à 9h. Et je savais qu'entre 6h et 9h, ça me faisait donc 3h de disponibilité. 3h à prendre pour moi. Et ça me suffisait largement pour prendre ma douche, prendre mon petit déjeuner et profiter des choses que j'avais envie de faire. Je me suis également aperçu que j'avais besoin de 7h de sommeil pour être en forme. Donc logiquement, si je devais me lever à 6h avec 7h de sommeil, il fallait simplement que je me couche à 23h. Mais à 6h du matin, on n'est pas toujours frais pour penser à faire ces 4 étapes. À écrire son rêve, écrire ses objectifs, faire sa méditation, avoir son planning, etc. Donc j'ai simplifié tout ça en me créant une application. Mon application, je l'ai fait avec Raccourci, qui est en fait un système de base sur les appareils iOS et qui permet tout simplement d'automatiser certaines tâches. Donc maintenant que j'ai cette application, le matin, quand je me réveille, la première action après avoir éteint mon réveil, c'est d'appuyer sur cette application. L'application me propose les 4 étapes et je sélectionne la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Il y a eu plusieurs versions de cette application que j'ai pu optimiser au fur et à mesure pour qu'elles correspondent parfaitement à mon utilisation, à mon quotidien. Par exemple, avant, les 4 applications s'enchaînaient à la suite et je me suis rendu compte que ce n'était pas pratique si par exemple je n'avais pas le temps de méditer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai séparés en 4 étapes. J'ai fait également deux versions différentes pour les rêves et pour les objectifs où j'ai deux versions, j'ai une version vocale et une version écrite. C'est-à-dire que si je suis seul chez moi, le plus simple, c'est de raconter mon rêve à l'oral. Raconte-moi ton rêve. Le matin, quand je me réveille, j'ai surtout pas envie d'avoir la lumière de mon téléphone dans les yeux. Donc c'est vrai que le plus simple, c'est d'appuyer sur cette application, d'appuyer sur vocal et de devoir raconter simplement mon rêve. Et ça prend des notes tout seul que ça va enregistrer dans l'application Notes. Mais voilà, l'idée c'est de pas regarder mon téléphone, simplement qu'il entende ma voix, qu'il retranscrive ce que j'ai à dire et que ça l'enregistre. Mais par exemple, imaginons que je sois avec des amis, qu'on dort dans une pièce commune, etc. Je vais pas commencer à me mettre à raconter mon rêve devant tout le monde. Donc le plus simple, c'est d'appuyer sur écrit et là, je l'écris à la main. Ça me permet tout simplement d'enregistrer mon rêve en étant beaucoup plus discret et sans réveiller les autres. Et du coup, j'ai les deux mêmes versions pour mes objectifs. Soit je peux le dire à l'oral, soit je peux le faire par écrit. Pour la méditation, ce qui est bien, c'est que ça me permet d'attendre avant de lancer justement la méditation, que ça la lance pas forcément toute seule. Pour savoir si notamment j'ai envie de la lancer comme ça et dans ce cas, ça le met en haut-parleur. Ça c'est quand je suis tout seul. Ou alors si je veux mettre mes Airpods pour être beaucoup plus tranquille, notamment s'il y a du monde à côté de moi. Et pour la dernière étape, le planning, là aussi j'ai le choix. Soit ça m'affiche le planning que j'ai à faire, soit tout simplement ça va me le dire à l'oral. Voici un aperçu du planning que tu dois suivre. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont réticents à avoir des technologies dès le matin comme ça. Et moi le premier. Mais là, il faut vraiment le voir comme un outil qui me permet de simplifier cette routine-là, plus que comme une technologie que je m'impose. Parce qu'au final, je le fais vraiment machinalement et je regarde très très peu mon écran vu que tout est automatisé. Et depuis que je fais ça, depuis que je fais cette routine du matin, je me réveille à l'heure que je veux beaucoup plus facilement et surtout avec le sourire. Alors qu'avant, je me réveillais souvent grognon, fatigué et c'est surtout que je mettais parfois une heure ou une heure et demie avant de réellement sortir de mon lit. Aujourd'hui, je mets entre 20 et 30 minutes pour sortir de mon lit. A savoir que dans ce temps-là, j'ai le temps de raconter mon rêve, me fixer trois objectifs, faire de la méditation et commencer mon planning de la journée. A savoir faire mon lit et je sais ensuite que j'ai soit de la lecture, soit du sport à faire, etc. Pour ce qui est l'organisation de mes matins, des choses que j'ai envie de faire et comment je les fais, je vous en ferai une vidéo à part parce que c'est vraiment assez long aussi à expliquer. Et en concernant l'application que j'ai, j'avais pensé à vous la partager mais je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop adaptée à mon téléphone, que ce soit avec les dossiers dans mes notes, que ce soit avec les playlists de méditation que j'ai sur mon iTunes, etc. Donc c'est trop compliqué si je vous l'envoie comme ça, il y a trop de réglages, trop de paramètres à faire. Par contre, ce qui peut être intéressant, si ça vous intéresse, c'est d'aller sur Instagram, de me retrouver sur Instagram et de m'envoyer un message pour me dire que ça vous intéresse et peut-être que je peux faire soit une vidéo privée, soit une formation sur comment justement créer des applications à partir de raccourcis sur l'iPhone. Vous pouvez aussi me le dire tout simplement dans les commentaires de la vidéo. Se réveiller le matin, ça doit pas être une tare, ça doit être quelque chose qui vous donne le sourire parce qu'être réveillé, c'est simplement faire des choses de sa journée. Souvent on dit qu'on n'a pas assez le temps et notamment parce qu'on dort trop mais dormir c'est vraiment super cool mais quand vous dormez vous réalisez rien de concret. Dormir, ça doit simplement servir à votre corps à prendre de l'énergie nécessaire pour réaliser des choses vraiment cool dans la vie réelle une fois que vous êtes réveillé dans votre journée. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Vous avez vu qu'il y a un nouveau format et c'est plutôt comme ça maintenant que je vais orienter mes vidéos je pense. J'espère que je vais m'améliorer dans ce format là. En tout cas n'oubliez pas qu'on n'est pas grand chose, qu'on n'a qu'une seule vie alors autant y aller à fond. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Sinon en attendant tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche mais tu peux aussi me retrouver sur Instagram ou en podcast. Tous les liens sont dans la description. Ciao ! Sous-titrage ST' 501